Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons terminer le cours sur les équations de droite et aborder le cas des droites parallèles puis des droites séquentes. Tout d'abord deux propriétés concernant les droites parallèles. Je lis, si vous avez deux droites D et D' non parallèles à l'axe désordonné, c'est-à-dire dont l'équation est de la forme y égale mx plus p, m étant le coefficient directeur et p l'ordonné à l'origine. Eh bien, il existe un théorème qui dit que, il existe un théorème qui dit que les deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Ça, c'est à connaître par cœur. C'est seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc si m est égal à m'. Je vous donne un exemple en dessous. Vous avez une droite D d'équation y égale moins 3x plus 13. L'autre, la droite D' d'équation y égale moins 3x moins 5. On se demande si elles sont parallèles. Vous regardez le coefficient directeur de la première. C'est moins 3. Le coefficient directeur de la deuxième, c'est aussi moins 3. Vous écrivez D et D' en même coefficient directeur moins 3. Donc elles sont parallèles. Après, il resterait à savoir si elles sont strictement parallèles ou si elles sont confondues. Mais bon, quand on dit parallèles, ça peut être strictement parallèles ou confondues. Ces deux notions sont réunies dans la notion de parallélisme. A droite, maintenant, on va observer le cas des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire dont l'équation est de la forme x égale c. Eh bien, si deux droites sont parallèles à l'axe des ordonnées, elles sont forcément parallèles entre elles. Donc là, le théorème, il est assez simple. On utilise une propriété de collège qui dit que deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles. Voilà. Donc voilà le critère, les deux propriétés qui permettent de montrer que des droites sont parallèles. On aborde le point suivant. Comment déterminer par le calcul l'équation d'une droite delta parallèle à une droite D passant par un point A ? Je vais encore distinguer deux cas. Le cas des droites dont les équations sont de la forme y égale mx plus p, qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. et à droite, le cas des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées et dont l'équation est de la forme x égale c. Alors, je vous donne un exemple. Comment déterminer par le calcul l'équation de la droite delta parallèle à la droite D, l'équation y égale 2x moins 1, et passant par le point A de coordonnées moins 1, 1. Tout d'abord, delta va avoir une équation de la forme y égale mx plus p, comme D, puisqu'elle est parallèle à D. Comme elles sont toutes les deux parallèles, d'après le théorème qu'on vient de voir, elles ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de la droite D, c'est 2. Donc le coefficient de delta, ce sera aussi 2. Donc m est égale à 2. On peut donc remplacer dans cette équation y égale mx plus p, on peut remplacer m par 2. Et on obtient delta de point y égale 2x plus p. Et puis pour trouver p, on procède de la même manière qu'on le faisait dans la méthode qui permettait de trouver une équation droite à partir des coordonnées de deux points de cette droite. Pour trouver p, il suffit de connaître un point de la droite et de remplacer le y et le x de cette équation-là par les coordonnées de ce point. Comme on sait que delta passe par le point a de coordonnées moins 1, 1, on remplace le y par y a, le x par x a. Quand on rédige, on écrit, or a appartient à delta, donc y est égale à 2xa plus p. Et ensuite, on effectue les calculs. Alors c'est ce que je vais faire là. y a, c'est 1, est égale à 2 fois moins 1 plus p. Ce qui fait 1 égale moins 2 plus p. Et on obtient donc, en passant le moins 2 à gauche, donc en faisant plus 2 de chaque côté, on obtient que p vaut 3. Et on peut donc en conclure que m vaut 2 et p vaut 3, donc on remplace dans la première équation m par 2 et p par 3, et on obtient que l'équation de la droite delta, c'est y égale 2x plus 3. Donc je vous dis, c'est pratiquement la même méthode que celle qu'on avait vue quand il s'agissait de déterminer par le calcul l'équation d'une droite connaissant deux points de cette droite. Là, en fait, c'est le début, c'est la première partie qui change. Plutôt que d'avoir à utiliser la formule yb moins yk sur xb moins xa pour déterminer le coefficient directeur de la droite, et bien là, c'est beaucoup plus simple. Comme les deux droites sont parallèles, le coefficient directeur de la deuxième droite est le même que celui de la première. Voilà pour le cas des droites dont l'équation est de la forme y égale mx plus b. Maintenant, pour les droites dont l'équation x égale c, c'est très simple. Alors je vous donne un exemple. Déterminé par le calcul, l'équation de la droite delta parallèle à la droite d, d'équation x moins 1, est passant par le point a de coordonnée 2 moins 3. Alors je vous avais un petit schéma en dessous. Bon, on voit que le point a, il est ici, là, à cet endroit-là. Si je trace la parallèle à d, d c'est cette droite-là, si je trace la parallèle à d, passant par a, j'obtiens une droite qui va se trouver ici, là. J'aurais pu la dessiner, mais bon, vous le ferez chez vous. Cette droite, elle est verticale, et elle va passer par a, donc elle aura a pour équation x égale 2, puisque a a pour abscisse 2. Eh bien, c'est ce qu'on est chargé d'expliquer, là. Alors que j'explique un peu longuement, en fait, on peut aller beaucoup plus vite. Alors ce qui est en petit, dans une police un peu plus petite, ce sont les explications qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire d'écrire dans le cours, mais que vous n'êtes pas obligé d'écrire dans les exercices. D a pour équation x égale moins 1, donc D est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, que j'appelle l'axe OY. Or, delta et D sont parallèles, donc la droite delta qui est là, elle est forcément aussi parallèle à l'axe OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Quand je dis OY, c'est l'axe des ordonnées. Son équation, elle est forcément aussi de la forme x égale c. Or, A appartient delta, et l'abscisse de A vaut 2. Donc la droite delta a pour équation x égale 2. Voilà. Ce qui suffit d'écrire. Donc je vous dis ce qui est écrit en petit, on n'est pas obligé de l'écrire. Voilà, on a appris comment déterminer par le calcul l'équation d'une droite, dans le cas où elle est verticale, parallèle à l'axe des ordonnées, et dans le cas où elle ne l'est pas.